Bonjour à toutes et à tous, dans cette vidéo on va découvrir ce qu'est la notion d'équation différentielle. Alors, équation différentielle, quand on vous dit une équation, ça veut dire qu'il y a une inconnue, donc il y a quelque chose à chercher. Différentielle, c'est en lien avec la notion de dérivé. Alors, ici, je vous donne un exemple d'équation différentielle. Alors, attention, ce qu'on cherche, ce sont des fonctions. D'accord ? Je le répète, ce qu'on cherche, ce sont des fonctions. Vous cherchez toutes les fonctions, l'ensemble de toutes les fonctions, qui sont telles que quand je dérive ma fonction, je suis égal à trois fois la fonction avec laquelle j'ai travaillé depuis le début. Attention, il faut, quand vous parlez d'une fonction, parler de son ensemble de définition. Donc, il y a un intervalle aussi à préciser. Donc, une solution d'une équation différentielle, qu'est-ce que c'est ? C'est une fonction définie sur un intervalle. C'est un ensemble de fonctions définies sur un intervalle. Donc, ici, ce sont toutes les fonctions qui vérifient f' de x. Je pense qu'il y a une solution de mon équation différentielle. Eh bien, qu'est-ce que c'est que les solutions de cette équation-là ? Ce sont toutes les fonctions f qui vérifient f' de x égale trois fois f de x, avec x qui est un réel. En effet, ma fonction f, elle doit être dérivable. Et ici, vous devez avoir x qui est un réel. Donc, vous précisez l'ensemble de définition de f, précisément. Et une solution d'une équation différentielle, rappelez-vous, c'est une fonction et l'intervalle associés. Alors, ici, on cherche l'ensemble de toutes les fonctions f définies sur r, telles que f' de x soit égale à trois fois f de x. En gros, ça ressemble un petit peu aux équations que vous connaissez, sauf que là, c'est des fonctions que vous chargez, et du coup, il y a la notion de dérivation. En effet, ici, je vais vous donner l'ensemble des solutions. L'ensemble des solutions de notre équation différentielle sont toutes les fonctions de la forme k fois exponentielle 3x. Regardez, si je prends k fois exponentielle 3x, où k est un réel fixé, k est un réel. Vous vous rappelez comment on calcule la dérivée de l'exponentielle u de x ? La dérivée d'exponentielle u de x, u de x, c'est une quantité qui dépend de x. C'est égal à u prime de x exponentielle u de x. Donc, ici, la dérivée de cette quantité, c'est donc égal à k fois ceci. Et oui, u de x, c'est 3x, la dérivée de 3x, c'est 3. Donc, ça me donnera 3 fois exponentielle u de x. 3 fois exponentielle 3x. Du coup, je vais écrire 3 comme ceci devant. Je vais avoir 3 fois k exponentielle 3x. Et regardez bien ce qu'on a. La fonction qu'on avait initialement, c'était k fois exponentielle 3x. Eh bien, on a que f prime de x est égal à 3 fois f de x. D'accord ? f prime de x, c'est égal à 3 fois f de x. Tout simplement. Alors, quand on a ceci, qu'est-ce qu'on va faire ? Eh bien, du coup, on va s'apercevoir que l'ensemble de nos fonctions, ce sont toutes les fonctions de la forme k fois exponentielle 3x, où k est un réel. Et donc, à chaque réel cas, il y a une solution. Ça veut dire qu'il y a autant de réel cas que de solutions. Donc, il y a une infinité de solutions. Donc, ce sont toutes les solutions de la forme, toutes les fonctions, toutes les fonctions de la forme k exponentielle 3x, où k est un réel. Alors, il existe plusieurs types d'équations différentielles. Ça, ce sont les équations différentielles d'ordre 1. On a dérivé une fois. Et les coefficients, ils sont constants. Et ça, c'est le second membre. Le second membre a eu lieu. Donc, on dit que c'est une équation différentielle d'ordre 1 à coefficient constant sans second membre. Ici, on a une équation différentielle à coefficient constant d'ordre 1 avec un second membre. Celle-ci, c'est une équation différentielle du premier membre à coefficient constant avec un second membre. Mais on rajoute une petite condition qui a son importance. c'est que y de 2 est égal à 4. C'est-à-dire que ma solution, si je trouve une solution f, par exemple, je veux en plus qu'elle vérifie f de 2 égale 4. Celle-ci, c'est une équation différentielle d'ordre 1 à coefficient constant, mais avec un second membre ici. Et ici, vous avez un second membre. Et ce second membre, vous voyez, il n'est pas constant. Il dépend de t. Et vous avez en plus une condition initiale. Pour aller beaucoup plus loin, juste pour la culture, c'est hors programme. Vous pouvez avoir des coefficients qui sont non constants, qui dépendent donc de t. Et puis, vous pouvez dériver autant de fois que vous voulez. C'est-à-dire, vous pouvez avoir des équations différentielles, non pas d'ordre 1, mais d'ordre 2, 3, 4, n. Et vous avez des conditions initiales à chaque fois sur y, y prime, y seconde. Donc là, en 0, j'ai dit que y0 valait 1, y prime de 0 vaut 2, y seconde de 0 vaut 4. Petite information important, quand vous avez ce type d'équation, que vous n'avez pas de conditions initiales, il y a une infinité de solutions. De cette forme-là. Quand vous avez une condition initiale, il y a une seule et unique solution. Rappelez-vous de ça, mais on va le voir dans les vidéos. Il y aura vraiment un détail et des exercices là-dessus. Pour ce chapitre, je vous conseille d'apprendre vos formules, de vérifier à chaque fois par les calculs que ce que vous avez trouvé est bien solution. Et apprenez bien vos formules et distinguez bien tous les types d'exercices que vous pouvez avoir. Équation différentielle d'ordre 1, sans second membre, coefficient constant et pas de conditions initiales. Ordre 1 avec un second membre, ordre 1 avec une condition initiale. C'est les trois types d'exercices que vous pouvez avoir. Les trois types d'exercices. Je vous remercie et à très bientôt.